Architecture intérieure, Regards croisés sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Architecture intérieure, Regards croisés. Pour ce numéro, on va parler d'énergie, tiens, énergie des lieux, feng shui, pourquoi pas, comment ça se mêle avec l'architecture d'intérieur. Pour nous en parler, on est en compagnie de deux experts, on est ravis d'accueillir Claire Lecélèque, bonjour. Bonjour. Claire, vous êtes architecte d'intérieur, ex-présidente du CFAI, c'est bien ça, puisque vous avez le Conseil français des architectes d'intérieur. De 2018 à 2024, vous venez de raccrocher les gants, de passer le flambeau. Oui, j'ai passé le flambeau à Richard Bagure, qui est architecte d'intérieur sur Lyon. Bienvenue à vous, à vos côtés, on accueille Anne Uriot, bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes experte en énergie des lieux, bienvenue à vous. Et dans ce regard croisé, on va voir comment les deux professions s'entremêlent, cohabitent, travaillent ensemble. Voilà, quel est le dialogue qu'on peut établir, justement, pour répondre aux différents projets, aux différents enjeux. Claire, on commence avec vous, pour nous raconter un peu cette rencontre avec Anne, parce que c'est vrai que quand on parle d'architecture d'intérieur, alors certains sont très sensibles, justement, à l'énergie des lieux. Le feng shui, il y a une espèce de mode, mais c'est un petit peu plus que ça, racontez-nous. Alors, Anne et moi, c'est une rencontre un petit peu hasardeuse, c'est une mise en contact. C'est aussi des hasards dans les dates de naissance, dans un parcours de vie. Vous avez la même date de naissance ? On a la même date de naissance, pas la même année, mais le même jour. Un parcours de vie, et puis des expériences, des expériences des vécus, en fait, qui ont énormément résonné quand on s'est rencontrés la première fois. C'était à quelle occasion, votre rencontre ? En fait, c'est un contact commun qui fait des conférences, qui un jour me dit, ce serait bien que tu te mettes en contact avec Anne, vous pourriez peut-être faire quelque chose d'intéressant ensemble. Donc, on n'a pas encore eu le temps de faire quelque chose d'intéressant ensemble, mais on espère pouvoir faire quelque chose un jour. Alors, pas de projet spécifique pour le moment, mais en tout cas, ça va aboutir sans doute. Anne, quant à vous, comment vous travaillez ? Parce que quand on voit votre titre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très attaché au titre, experte en énergie des lieux, on se dit, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, moi, j'interviens auprès des professionnels, comme Claire, par exemple, architecte, architecte d'intérieur en particulier. J'interviens un petit peu comme on vient solliciter, par exemple, un acousticien. Donc là, par exemple, je suis dans une équipe de maîtrise d'ouvrage pour la métropole de Montpellier. Et puis, je viens expertiser, diagnostiquer l'énergie de manière à utiliser ce potentiel invisible qu'on ne voit pas, que certains ressentent, mais en tout cas, qui peut se diagnostiquer, se modéliser, s'appréhender. Et effectivement, on construit un véritable dialogue. Je fais ça depuis 12, 13 ans maintenant. Un dialogue avec les professionnels qui, eux, vont se spécialiser sur l'aménagement, l'agencement. Et moi, je travaille avec eux pour leur donner des clés de ce que je vois, de ce que je calcule et qu'ils vont pouvoir, eux, transformer et façonner. Donc, vous, vous ressentez l'énergie ? Alors, on est bien au-delà du ressenti. Oui, je le ressens. Mais vous pouvez le mesurer, vous l'avez modélisé. Exactement. C'est un petit peu comme, vous savez, quand vous allez dans un restaurant et qu'il y a énormément de bruit, on va tous se dire, là, il y a un problème d'acoustique. Oui, sauf qu'entre ce qu'on va ressentir, voir et se dire, tiens, si on faisait une découpe, il se passerait quelque chose. Et puis, le travail d'un véritable expert qui va être missionné, qui va mesurer, qui va quantifier, qui va trouver exactement les solutions, on est sur cette même différence. Oui, alors, je vous dis ça, c'est volontaire. C'est parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sceptiques qui vous disent, non, en fait, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien ou c'est du charretanisme. Pourquoi pas ? Vous avez dû entendre ce genre d'objection. Comment, justement, vous persuadez ou vous montrez qu'il y a un véritable effet et que ça peut, justement, se mesurer et s'améliorer ? Parce que tout ce qui se mesure, ça améliore, on le sait. Exactement. Moi, je ne persuade pas, je ne force personne. En revanche, j'ai plein d'exemples à mon actif, dont celui que j'aime beaucoup, d'une enseigne bio qui m'avait sollicité pour, justement, travailler avec l'architecte d'intérieur sur l'aménagement et qui était sceptique à l'idée de placer un restaurant au fond, à droite d'un magasin, en se disant, si on le met devant, ça sera plus valorisant. Or, en réalité, mon travail d'expertise avait montré que l'énergie qui était la plus puissante, celle qui allait favoriser le flux, la circulation, les clients, et donc l'activité économique, se trouvait au fond, à droite du magasin. Et il se trouve que ce magasin, au bout de cinq ans, au bout d'une année, pardon, de travail, d'activité, eh bien, il avait atteint celui que le chiffre d'affaires que les autres magasins atteignaient au bout de cinq ans d'exercice. Donc, en fait, le travail qu'on fait, qui est effectivement invisible, pour le coup, il porte ses fruits, en fait. Il va permettre soit de débloquer des espaces, toutes sortes d'espaces qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent moins bien, dont on ne s'explique pas le dysfonctionnement. Et puis, surtout, l'intérêt, quand on travaille comme avec Claire, c'est de travailler sur quelque chose qui est en amont, quoi. C'est-à-dire l'idée de prévenir plutôt que guérir, comme on dit. Donc, si on met toutes les chances de son côté avec une expertise de l'énergie d'un lieu, eh bien, on garantit la réussite d'un espace. Dans le détail, pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce sujet, quelle est votre méthode ? Comment vous intervenez ? Vous arrivez dans un lieu et tout de suite, vous avez un ressenti, vous nous parlez du son, ou c'est un petit peu plus... Vous avez des instruments ? Comment ça se fait ? Alors, j'ai un ressenti comme tout le monde, mais c'est vrai qu'il est peut-être plus aiguisé chez moi que chez d'autres, c'est normal. En revanche, oui, j'ai des outils à ma disposition. On travaille, on fait un mélange de calculs, en fait, à partir de la date de construction d'un édifice, que celle qu'elle soit passée ou future, des orientations qu'on va relever. On va calculer la déclinaison aussi du globe terrestre pour voir comment l'énergie bouge au fil du temps. Et puis, on construit ce qu'on appelle une carte énergétique qui ressemblerait à un ADN de lieu. Et à partir de ce diagnostic-là, qui comporte des calculs et des chiffres, eh bien, je rentre tout de suite en lien avec l'architecte d'intérieur pour créer ensemble, justement, cet aménagement qui va découler. Puisque l'idée, c'est qu'on n'est pas sur un espace divinatoire, on est sur quelque chose qui est concret, en fait, qui va être utilisé par des personnes. Donc, tout de suite, je donne des premières clés de lecture en disant, là, ce serait intéressant que cette partie-là, elle reste plutôt calme et tranquille. Donc, est-ce que c'est possible de mettre les activités qui sont liées à ça sur cet espace-là ? Et on continue comme ça un travail de ping-pong, de dialogue tout au long de l'aménagement jusqu'à la fin pour faire en sorte qu'on soit sur quelque chose qui soit parfaitement ajusté avec l'énergie de l'espace. Vous nous avez parlé d'un commerce, ça peut être sur les bureaux, ça peut être sur de l'habitation ? Sur tout, en fait. À quelques heures de vol d'ici, ils utilisent cet outil depuis plusieurs milliers d'années. Et régulièrement, et Claire l'évoquait en préambule, régulièrement, chaque début d'année en Asie, on fait une expertise en février pour voir comment l'énergie a changé d'une année sur l'autre, puisque nos énergies, enfin nos outils de calcul, bougent d'une année sur l'autre et bougent aussi par cycle de 20 ans. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voyager pour ça, toujours de voir un peu quelles sont les pratiques, la numérologie en Chine, etc., qui est très très importante. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de... Il y a notre chiffre 13 qui n'existe pas, par exemple, dans un avion, il n'y a pas de rangée 13. Et en Chine, c'est pareil, le 8 est favorisé. Au contraire, je crois que le 5, il ne faut pas du tout y habiter. Bref, il y a cette dimension. Ce qui est super, quand je vous entends parler, c'est que je me dis qu'on a vraiment fait du chemin en 10, 15, 20 ans, puisque quand j'ai démarré, c'était une pratique un peu marginale. Aujourd'hui, on trouve des livres partout, à la FNAC, etc. Et donc, il évoque un peu ce que vous dites là. En revanche, c'est un travail qui est beaucoup plus subtil, en fait, qui est un travail plus profond, diagnostic, d'analyse, en fait, et qui fait qu'en fait, plus il est confié à des professionnels, plus il a de chances d'aboutir. Après, on peut se familiariser, on peut essayer tout seul, mais on n'aura pas la même réussite à la sortie. Claire Leclerc, vous qui êtes architecte d'intérieur, qu'est-ce qui a justement, on parlait de résonance, qu'est-ce qui a résonné ? Est-ce que vous aussi, vous percevez, parce que vous videz évidemment un grand nombre de lieux, et des fois, c'est vrai qu'on a un sentiment un peu inexplicable, on sent qu'il y a une bonne énergie, ou au contraire, quelque chose qui ne va pas très bien. Je dirais que de par notre formation, en tant qu'architecte d'intérieur, on n'aborde pas forcément le lieu de cette manière-là. On va l'aborder déjà dans son volume, dans ses espaces, on va répondre à un cahier des charges, on va s'entourer, nous, de quelque chose de très technique, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des bureaux d'études, structures, acoustiques, tout ce qui va être fluide. Voilà, finalement, on va se rassurer avec tous ces bureaux d'études, et vient effectivement après cette partie ergonomique, bien-être, circulation des occupants. Mais quand cette notion de, je dirais, d'énergie est abordée, c'est vraiment parce que le client y est sensible. Vous avez des clients qui n'ont strictement rien à faire de tout ça. Eux, ils veulent quelque chose de fonctionnel, de rentable, et on s'arrête là. Ensuite, vous avez des clients qui vont vous demander, justement, d'aborder le feng shui. Alors, je parle, je dis exprès, le feng shui, parce que le feng shui, c'est ce qui, effectivement, a été un phénomène de mode. C'est vrai. Et les gens n'avaient que ce mot-là à la bouche, fut un temps. Moi, je ne suis pas une experte, mais en revanche, depuis que j'ai rencontré Anne, j'appréhende les choses totalement différemment. Je vois bien la différence, maintenant, entre cette notion de feng shui, et puis, finalement, cette notion d'énergie des lieux. Et puis, ça va plus loin, parce que le feng shui, il y a aussi la circulation, effectivement, de l'énergie, la circulation des personnes. Il y a les couleurs, il y a les matériaux qu'on utilise. Alors, voilà, est-ce qu'il faut mettre des miroirs dans les champs ? C'est vrai qu'il y a ça aussi qui existe. Et vous l'avez souligné, il y a une littérature extrêmement abondante. On a l'impression que tout le monde s'y est mis, il y a quelques années, ça a été une traînée de poudre. Oui, alors qu'en réalité, c'est un peu ce que Claire décrit. Le cœur du métier, ça porte bien son nom, c'est l'énergie des lieux. Donc, en fait, c'est plus l'activation et la circulation des flux qui va être la pièce maîtresse du travail qu'on va construire ensemble. Les couleurs et les matériaux, ça vient ensuite, en fait. Et là, on rencontre à nouveau le dialogue avec l'esthétique, avec le goût, avec le bien-être éventuellement. Mais le cœur de notre travail, il va être vraiment sur ce choix de circulation, puisqu'on est quand même sur de l'énergie. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut la... J'en ai un peu dans le détail. On peut la libérer, cette énergie. Elle peut être bloquée à un moment, dans une chaise, par un mur. Mais bravo ! Quelle perspicacité ! C'est exactement ça. Il y a des moments, si c'est possible, si on intervient assez tôt. Effectivement, si on s'aperçoit que sur un secteur, ce serait mieux que ça circule et que ça soit aérien, si on peut dire. Si on peut enlever une cloison, ouvrir un mur, effectivement, là, on va vraiment optimiser, justement, ce potentiel invisible du lieu. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Claire, que c'est quelque chose qui monte en ce moment ? Vous voyez des clients, peut-être, qui n'y pensaient pas il y a encore quelques années et qui commencent à y venir ou qui vous demandent ? La notion de bien-être est de plus en plus importante. Ça, c'est... C'est un constat. On crée de plus en plus de salles de méditation, de salles de repos, de salles polyvalentes, en fait, pour que le salarié se sente bien, à l'aise, puisse se recueillir lors d'une journée de travail. Oui. Ça, c'est une demande qui est quasiment unanime. Alors, oui, parce que c'est vrai que là, vous évoquez les bureaux et je pense que c'est même un discours qu'on n'avait peut-être pas encore. Enfin, quand on a démarré, les uns et les autres, on allait au travail pour travailler et maintenant, vous dites, il y a des espaces pour se reposer, pour se ressourcer quelque part. Il y a des salles de sieste, maintenant, qui existent. Ça fait. Et ça fait le parallèle parce qu'il faut quand même donner des exemples à nos auditeurs. Avec ce sur quoi vous travaillez, c'est vrai que les bureaux, aujourd'hui, la configuration des bureaux change. Elle s'est accélérée, ce changement, avec la crise sanitaire où, finalement, on avait besoin de moins d'espace parce que les gens restaient plus en télétravail. Aujourd'hui, on a le mouvement pendulaire. Les gens sont en train de revenir. Comment on aborde cette période où, finalement, le bureau a été aménagé pour moins de gens, mais les gens veulent revenir aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement cette période de densification des espaces qu'il fallait mettre le plus de personnes dans un espace. Bien évidemment, il faut prendre en compte aussi les normes de sécurité. On ne met pas 80 personnes pour un établissement qui est prévu pour 50. On est vite, en tout cas. Mais après le Covid, effectivement, les personnes ont été un petit peu poussées au télétravail. Aujourd'hui, elles reviennent parce qu'il y a ce besoin de contact. Et la réponse qui est apportée à notre niveau en tant qu'archi d'intérieur, c'est finalement de créer des espaces de travail, des espaces informels, des petits co-working non clos, finalement, mais toujours dans des open space avec la possibilité d'avoir effectivement des salles acoustiques pour deux, trois, des réunions de travail un petit peu confidentielles avec le système de phone booth. C'est la réponse que l'on donne aujourd'hui, mais avec énormément d'espaces informels. Oui, c'est la vraie demande. Parce qu'on dit souvent que les plus grandes décisions se prennent auprès de la machine à café, autour de la machine à café plutôt que... On parle de circulation d'énergie, la circulation de la parole, c'est important. On a bien vu, derrière son ordinateur, on ne dit quand même pas du tout la même chose. Comment vous avez vécu ça, Anne, justement ? Il y a des demandes aussi là de se dire le bureau, il a changé. Oui, je trouve que cet exemple est hyper intéressant parce que, effectivement, je crois que la crise sanitaire a montré que le lieu, l'espace intérieur occupait une place importante. Les gens ont passé quand même beaucoup de temps chez eux et on a eu du mal à les faire revenir. Et puis, je trouve que les entreprises qui ont bien compris comment on pouvait rebondir, c'est ce que tu viens de décrire, c'est celles qui se sont dit bon, ok, on a compris que l'intériorité, le cadre était fondamental pour un salarié. Eh bien, si nous aussi, on se mettait à créer quelque chose qui pourrait ressembler à l'énergie qu'on ressent quand on est chez soi, c'est-à-dire des espaces informels, des espaces de repos, d'intériorité, tout en étant dans un cadre collectif, je trouve qu'elles ont, alors elles, elles ont tout compris pour le coup. Oui, c'est vrai. Et ça vous est arrivé de travailler justement sur ces co-working dont on parlait ? Alors, je suis au début de ça, je suis encore, il y a encore des gens qui sont en train, eux, de comprendre qu'ils ont essayé de faire revenir leurs salariés sur site à coups d'espaces mais qui ne sont pas forcément réussis et ça ne marche pas. Donc, en fait, ce n'est pas non plus miraculeux, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble, il y a un diagnostic, il y a une écoute et on crée ces espaces-là informels mais pas n'importe comment, pas n'importe qui et là, oui, ça peut marcher. Anne Uriot, justement, ça va déboucher sur quoi pratiquement, le fait de prendre en compte cette notion d'énergie dans les lieux, ça change votre pratique, votre métier ? Ou pas encore peut-être ? Pas encore, je vais vous dire pas encore. Pas encore, on n'a pas encore mis ça en pratique. Personnellement, ça me tente bien. Maintenant... Est-ce que vous l'avez fait pour chez vous ? Vous avez pensé... Non, je ne l'ai pas fait. C'est toujours pas vrai, c'est le coordonné le plus mal chaussé. Alors, c'est ce que j'allais vous dire et puis c'est peut-être aussi un peu la peur de la confrontation de « a-t-on bien pensé son intérieur ? Est-ce que le ressenti a été le bon ? » Mais je pense qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, surtout, parce que c'est quand même quelque chose de... Je vais appeler ça une niche et si vous n'avez pas la sensibilité pour ressentir tout ça, le client ne vous dira pas oui spontanément. Enfin, c'est... Vous voyez, il faut pouvoir le présenter, il faut pouvoir avoir la personne qui va ressentir le besoin, qui va être à l'écoute de ça, de vivre cette expérience. Je pense que c'est une expérience. Voilà. Et puis, c'est très personnel. L'idée, ce n'est pas de convaincre, mais peut-être de sensibiliser. À Nuriho, est-ce qu'on peut dire, tiens, peut-être pour donner un exemple à nos auditeurs, qu'est-ce qui va changer entre une bonne circulation et une moins bonne circulation ? Alors, vous nous donniez l'exemple, effectivement, du magasin qui marche subitement alors que ça ne marchait pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où quand l'énergie est bloquée, finalement, on vit moins bien, ça marche moins bien ? Qu'est-ce qui se passe ? À titre privé, c'est-à-dire que les auditeurs, c'est aussi des... Voilà, la sphère privée, oui, on a des blocages, en fait. On a des blocages qui se traduisent dans notre vie et qu'on va associer, à juste titre, à ce nouvel espace, ce nouvel appartement, cette nouvelle maison dans laquelle on a emménagé, en fait. Effectivement, sauf qu'une chose est claire, le lieu n'est pas responsable de ce qu'on vit, mais il est seulement l'incubateur et le déclencheur de ces changements-là. Donc, en fait, ce travail-là, nous, en Asie, on nous appelle les médecins de l'habitat, donc il y a aussi cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on vient aussi a posteriori, sur un lieu qui existe, proposer des traitements, des interventions qu'on va accorder si possible et si besoin avec l'architecte d'intérieur pour faire en sorte que la personne se sente à nouveau dans une dynamique, dans un mouvement. D'accord. Et on peut toujours faire quelque chose, je prends un exemple un peu caricatural, mais bon, voilà, si on est en souplexe, voilà, il n'y a pas de vis-à-vis, on ne peut pas casser de murs porteurs, on peut quand même améliorer ? On peut quand même améliorer dans la mesure où on prend conscience des choses, je crois que c'est souvent ça, l'histoire, c'est après, on comprend pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à y faire et combien de temps on va y rester. Après, personne, tout le monde est libre, chacun s'appartient, donc on peut toujours partir. Où est-ce qu'on vous retrouve, justement, pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent aller plus loin ? Anne Uriot, vous êtes... Moi, j'ai un site internet, anne-urio.fr ou sur Instagram, ou LinkedIn. Anne-urio, U-R-I-O-T.fr et puis sur LinkedIn, on vous trouve également, on trouve également Claire, j'imagine, votre cabinet ou votre agence. Voilà, tout à fait. Éponyme ? Au nom de Claire Lecélèque. Et bien voilà. Merci en tout cas à nos deux invités à Nuriot, je rappelle que vous êtes experte en énergie des lieux, Claire Lecélèque, architecte d'intérieur. Merci d'avoir fait un pas de côté pour ce numéro d'Architecte d'Architecture intérieure Regards Croisés et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt. Merci. Architecture intérieure Regards Croisés sur Bâti Radio.